Je voudrais vraiment d'abord vous remercier tous et toutes d'être venus m'écouter. Vous avez vu que Angélio Serrois a mis 11 ans à me réinviter, mais il n'exclut pas que je puisse continuer chronologiquement. Donc si ma conférence n'est pas trop mauvaise, peut-être que vous me reverrez dans 10 ans. Je voudrais vraiment remercier la Société des Amis de Vienne, dont je salue tout le travail, toute l'importance et la vivacité. Je voudrais remercier le musée de Saint-Romain-en-Galle, Laurent Brissot qui m'a accueilli, mais toute l'équipe du musée de Saint-Romain. Je suis très heureux de parler, non pas de Vienne, mais de Sainte-Colombe. Pour le directeur des archives du département du Rhône, je vous parle d'une localité qui est encore dans le Rhône, dans un auditorium qui est lui-même situé dans le Rhône. Donc vous voyez que nous reparlerons tout à l'heure de la notion du Rhône comme frontière déjà dès le Moyen-Âge. Je voudrais aussi, alors il faut juste que j'apprenne à maîtriser la façon dont on passe à la diapositive suivante, voilà. Et pour vous parler de Sainte-Colombe, je suis d'autant plus heureux de le faire, que cela me ramène à des travaux que j'ai fait il y a déjà de nombreuses années, lorsque je faisais ma thèse de doctorat et sur lesquelles je n'ai pas cessé de travailler. Mais cela me permet également de rappeler le nom et le souvenir de quelqu'un que sans doute vous connaissez au moins par son ouvrage, l'histoire de la réunion de Vienne à la France, Claude Faure, Claude Faure qui a été précisément le directeur des archives du département du Rhône entre 1926, où il a succédé à un grand archiviste qui s'appelait Georges Guigues, et le tout début de la Deuxième Guerre mondiale, Claude Faure, dont j'ai beaucoup rencontré les travaux sur la réunion de Vienne à la France, sur le dauphin Berdeux en particulier. Et je dis très souvent, et je le redis ici, que bien sûr, nous bénéficions de nouvelles problématiques de recherche, de nouveaux acquis de la recherche, mais nous en bénéficions parce que nos prédécesseurs ont travaillé avant nous, et je trouve que nous ne devons jamais être ingrats sur le travail de tous ceux qui ont consulté les documents en premier, les ont analysés, les ont mis en perspective, leur ont permis aussi d'être préservés pour l'utilisateur actuel, et c'est la raison pour laquelle, dans cette introduction, je voulais, devant la Société des Amis de Vienne, rappeler la belle figure de Claude Faure. Alors, je vous propose d'examiner ensemble cette opération politique extraordinaire qui fait qu'en quelques années seulement, la royauté française a annexé Sainte-Colombe, lui permettant du même coup, même s'il a fallu encore un siècle pour cela, lui permettant du même coup de se positionner en face de Vienne. et pour moi qui vient de Lyon, ce qui n'est pas très loin, arriver à Vienne, traverser le Rhône, et voir d'abord la tour de Sainte-Colombe, c'est, comme toujours quand je viens ici, prendre conscience de l'importance que cette annexion de Sainte-Colombe représentait dans la politique française de descente de la vallée du Rhône. Je vous propose d'examiner cet événement en trois temps. D'abord, rappeler, j'ai un peu scrupule à le faire, devant la Société des Amis de Vienne, qui connaît bien mieux Vienne que je ne la connais moi-même, rappeler les liens qui, pendant longtemps, notamment au XIIe et dans la première moitié du XIIIe siècle, ont uni cette ville à l'Empire dont elle relevait. Dans un deuxième temps, je vous proposerai d'examiner la progression de la royauté française dans la vallée du Rhône avant l'annexion de Sainte-Colombe, ce qui me conduira, une fois encore ici, à parler de la politique française à Lyon à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle. Et les choses se sont ainsi posées pourront retracer les événements qui ont conduit, avec une rapidité à laquelle l'actualité contemporaine nous habitue parfois, hélas, mais à laquelle le Moyen Âge n'était pas particulièrement habitué, la rapidité avec laquelle la royauté française a réussi à annexer Sainte-Colombe. Je ne vous apprends pas, évidemment, que Vienne appartenait à l'Empire depuis qu'en 843, au traité de Verdun, les petits-fils de Charlemagne se sont partagés l'immense empire sur lequel il exerçait son autorité, la partie la plus à l'ouest, qui est en violet sur cette carte, étant considérée comme la Francia Occidentalis, le futur royaume de France, la partie la plus à l'est, la Francia Orientalis, allait finalement donner le cœur, on y trouve principalement l'Allemagne, et puis la partie médiane, qui est en verte, étant cette Francia Média, qu'on appelle, voilà, parfois aussi la Lotharangie, partie extrêmement composite, qui comprend tout à la fois l'Alsace, la Bourgogne, la Vallée du Rhône, la Provence, et dont, d'ailleurs, l'autorité s'étendra aussi parfois sur l'Italie. Une construction extrêmement curieuse, et j'attire, pourquoi je vous présente aussi cette carte ? Parce que nous allons parler des fleuves, et il arrive parfois que, par commodité, le traité de Verdun soit désigné comme, pardon, du traité des quatre rivières, comme si les rivières, et singulièrement pour nous la Saône et le Rhône, avaient été les frontières retenues. Ce n'est absolument pas le cas, et vous voyez bien que le tracé, la frontière entre la France de l'Ouest et la France du milieu s'écarte du parcours de la Saône et du Rhône pour que, il n'y ait aucun doute, Lyon, le Lyonnais, Vienne, le Viennois, les deux côtés de la rive du Rhône, sont incontestablement partis de la France dite médiane. Et lorsque, progressivement, ce partage du traité de Verdun va encore être remis en cause par les petits-fils qui l'ont fait, et puis les descendants de Charlemagne, eh bien, toujours, on va avoir des compositions un petit peu différentes. Vous voyez, les choses bougent, et vous savez bien que cette partie-là autour de Vienne, de Lyon, d'Arles et d'Avignon va constituer ce que l'on appelle le royaume d'Arles ou le royaume de Vienne. Et là encore, la frontière avec la France est beaucoup plus à l'ouest que ne le sont que les limites du Rhône et de la Saône. Et je ne vous apprends rien non plus sur la manière dont cette partie centrale du partage de Verdun de 843 a pu être plus ou moins démembrée avec des appellations qui varient selon le temps, mais des ensembles de Bourgogne, Royaume de Vienne, différents états de Bourgogne et la Provence plus au sud. Un ensemble extrêmement mouvant, un ensemble qui, en 1032, que ce soit pour Lyon ou pour Vienne, rejoint ce qu'on appellera par commodité le Saint-Empire romain germanique. Et cette ville de Vienne, vous le savez aussi, présente la particularité, comme d'ailleurs la ville de Lyon, d'être à la tête de provinces ecclésiastiques dont les limites ignorent complètement les limites politiques de ce qu'on va appeler maintenant le Royaume de France et de l'Empire puisque l'archevêque de Vienne a un suffragan qui est plutôt dans le Royaume de France, c'est l'évêque de Vivier, alors que ces autres suffragants peuvent se retrouver plutôt dans l'Empire. le pouvoir impérial à Vienne, je ne vous l'apprends pas non plus, c'est un pouvoir qui s'est exercé souvent très lâchement, mais il apparaît avec un petit peu plus de force et de vigueur sous le règne de l'Empereur Frédéric Barberousse. et en fait Frédéric Barberousse s'inscrit dans la prolongation de son prédécesseur l'Empereur Conrad III. Frédéric Barberousse il a besoin de s'imposer dans cette partie du Royaume de Bourgogne où il a des titres nouveaux du fait de son mariage et il va réunir notamment en 1157 à Besançon il va réunir une espèce de grand congrès des prélats de la région puisque à cette époque-là le pouvoir ecclésiastique comme le pouvoir temporel sont exercés dans des villes comme Vienne par l'archevêque et Frédéric Barberousse va accorder à l'archevêque de Vienne comme à d'autres comme à l'archevêque de Tarentès c'est là que vous avez ici comme à l'archevêque de Lyon des diplômes solennels et Vienne est particulièrement bien lotie puisque Conrad III en avait déjà accordé un en 1143 mais en 1157 Frédéric Barberousse accorde à l'archevêque de Vienne ce que l'on appelle une bulle d'or ces actes qui sont à peu près tous pareils quels que soient les prélats concernés se caractérisent et c'est pour ça que je vous présente celle de Tarentès parce qu'elle conserve encore la bulle originale ces actes ils sont caractérisés par le sceau impérial qui est un sceau métallique contrairement au sceau de cire des rois de France par exemple et qui est un sceau d'or c'est la caractéristique du scellement impérial donc c'est une bulle puisque les sceaux métalliques sont appelés bulles c'est la même chose pour le pape qui scelle avec du plomb et c'est une bulle d'or et par métonymie l'appellation bulle d'or s'étend à l'ensemble de l'acte alors la bulle d'or accordée par l'empereur Frédéric Barberousse à l'archevêque de Vienne en 1157 elle n'apporte pas à l'archevêque des droits ou des privilèges très neufs par rapport à ceux dont il disposait déjà mais c'est une manière pour l'empereur de rappeler que l'autorité temporelle dont dispose l'archevêque de Vienne sur la ville relève de lui que Vienne est bien une cité impériale et d'ailleurs en 1157 l'archevêque de Vienne va recevoir vous le savez sans doute un titre particulier qui le rattache encore plus à l'empire puisqu'il va recevoir la dignité d'archi chancelier de l'empire toutes les époques ont aimé parfois à défaut de privilèges effectifs accorder ces titres l'archevêque de Vienne a assez peu exercé sa dignité d'archi chancelier de l'empire mais c'était une manière de souligner le lien étroit qui existait entre l'empire et l'archevêque la fin du XIIe siècle est donc une période d'alliance assez étroite en tout cas de lien assez fort entre l'empereur et l'archevêque de Vienne et puis les choses vont un peu se distendre dans les dernières décennies du XIIe siècle elles vont tellement se distendre parce qu'il faut bien voir que ce royaume d'Arlé de Vienne il est très éloigné des préoccupations des empereurs qui sont bien plus concernés par les affaires d'Allemagne et d'Italie les choses vont tellement se distendre que l'empereur Henri VI a même envisagé d'inféoder ce royaume d'Arlé de Vienne de l'inféoder à Richard coeur de Lyon le roi d'Angleterre le fils aîné puis le roi d'Angleterre un projet qui au demeurant est demeuré sans suite mais qui montre bien que pour l'empereur tout cela était très long et puis dans les premières années du XIIIe siècle l'empire va connaître une crise il en connaîtra beaucoup parce que l'empire est très moderne par certains côtés c'est une monarchie élective l'empereur il n'y a pas une succession familiale mais ce sont les grands princes dignitaires de l'empire qui élisent l'empereur et donc forcément comme dans des élections récentes encore il y a parfois des compétiteurs qui ne reconnaissent pas tout à fait leur défaite et donc c'est ce qui s'est passé au début du XIIIe siècle avec une compétition entre en particulier Auton de Brunswick et Philippe de Swab et donc dans des périodes un peu troubles l'archevêque de Vienne va plutôt choisir la neutralité ce qui ne le rapproche pas tellement de l'empire mais les liens entre Vienne et l'empire vont se resserrer de nouveau avec un empereur qui est une très grande personnalité un personnage remarquable tellement qu'on lui a donné le surnom de Stupor Mundi la stupeur du monde tellement par son audace ses actions sa personnalité il a stupéfié le monde l'empereur Frédéric II et Frédéric II il réussit à s'imposer à la tête de l'empire alors vous avez vu je vous ai mis plusieurs dates parce que il a été couronné empereur une première fois en 1212 mais il y a encore un conflit et puis en 1214 son principal compétiteur est complètement défait par le roi de France dans une bataille qui a peu de choses à voir avec nos affaires mais qui a quand même pour conséquence la bataille de Bouvines qui a pour conséquence que Auton de Brunswick est complètement discrédité et du coup Frédéric II de Hohenstaufen arrive à s'imposer à l'empire où il va s'imposer de 1215 date de son second couronnement de son vrai couronnement impérial jusqu'à sa mort en 1250 et donc au moment où il est reconnu à la tête de l'empire Frédéric II fait vraiment figure notamment de champion de l'église le pape Innocent III s'appuie sur ce personnage là et donc à nouveau l'archevêque de Vienne va se rendre auprès de l'empereur et à nouveau l'empereur va lui accorder un privilège à peu près la même chose un privilège avec une une bulle d'or là encore et l'empereur va rappeler que l'archevêque de Vienne exerce son autorité par délégation de l'empereur sur la ville de Vienne le château de Pipet la maison des Canaux et un certain nombre de possessions autour et l'empereur rappelle dans cet acte à ses officiers qu'ils doivent respecter la juridiction de l'archevêque de Vienne voilà encore une formule un peu gratuite car il y a bien longtemps que les officiers de l'empereur ne sont plus présents à Vienne et que c'est l'archevêque qui exerce toute l'autorité sur la ville mais l'empereur en introduisant dans son acte une clause disant je demande à mes officiers de respecter la juridiction de l'archevêque de Vienne entretient cette fiction selon laquelle Vienne est vraiment une ville d'empire dans laquelle l'empereur pourrait exercer toute son autorité et puis l'empereur va même accorder à l'archevêque de Vienne un péage en lui donnant la possibilité de mettre ce péage en tout endroit du Viennois par exemple à Saint-Clair c'est l'exemple qui est cité dans l'acte et c'est intéressant que l'empereur accorde un péage à l'archevêque le droit d'établir un péage à l'archevêque et lui dise qu'il peut le mettre où il le souhaite parce que ça permet de penser que peut-être Vienne n'était pas forcément le coeur du trafic et que c'était sans doute plus intéressant de pouvoir mettre le péage sur d'autres voies mais il y a ici des historiens de Vienne bien plus compétents que moi et on pourra reprendre ce point dans la discussion tout à l'heure et puis quand l'archevêque de Vienne va voir l'empereur c'est l'occasion pour lui ça lui arrive de temps en temps d'exercer ou en tout cas de voir rappeler sa fonction d'archi-chancelier de l'Empire puisque tous les diplômes qui sont accordés à cette occasion portent la mention en fait ils sont scellés par l'archevêque par l'évêque de Spire qui est le chancelier ordinaire de l'empereur mais on rajoute la fonction le chancelier ordinaire de l'empereur au nom de l'archevêque de Vienne archi-chancelier de l'Empire mais les sceaux etc. donc ce petit moment au début du règne de Frédéric II où l'archevêque de Vienne retourne voir l'empereur et reçoit un privilège est également l'occasion pour l'archevêque de Vienne de se voir reconnaître sa dignité d'archi-chancelier de l'Empire et ce sera la dernière fois. Les choses vont se compliquer quand un conflit va éclater entre Frédéric II et le pape et ce conflit va se développer en particulier sur l'épiscopat d'un grand archevêque de Vienne Jean de Bernat à qui on doit tant de réalisations importantes et qui est vraiment dans ce cœur du XIIIe siècle qui voit s'affirmer encore le pouvoir temporel des évêques qui est vraiment un personnage majeur pour l'histoire de la ville de Vienne. Or dans les années du long épiscopat de Jean de Bernat un conflit va opposer les papes successifs le pape Grégoire IX d'abord puis le pape Innocent IV avec Frédéric II pour des raisons de politique étrangère de respect des juridictions respectives et en particulier de politique de l'empereur en Italie qui vient directement heurter les intérêts du pape. Et voilà une affaire qui embarrasse bien Jean de Bernat car Jean de Bernat c'est un archevêque et c'est un archevêque qui a des liens étroits aussi avec le pape puisque le pape Grégoire IX l'a nommé son légat pontifical en langue d'octe province qui elle-même est traversée par l'hérésie dans laquelle il est important d'établir ou d'assurer l'autorité de l'Église. Donc Jean de Bernat est légat pontifical il a toute la confiance du pape Grégoire IX et en même temps il se trouve dans une situation compliquée puisqu'il relève de l'empereur et que l'empereur est en conflit avec le pape. Et Jean de Bernat va d'abord adopter une attitude assez prudente et puis finalement en 1238 quand l'empereur Frédéric II réunit un certain nombre de fidèles à Turin Jean de Bernat va y aller et du coup le pape met fin à sa légation en langue d'oc on peut se dire que la mission de Jean de Bernat était à peu près terminée mais quand même la coïncidence des dates montre bien qu'il était difficile pour l'archevêque de Vienne de concilier sa fidélité et sa loyauté envers le pape et le fait qu'il était encore un sujet de l'empereur et à Turin l'archevêque de Vienne va retrouver un certain nombre d'autres prélats du Dauphiné en particulier l'archevêque d'Embrun l'évêque de Grenoble ou l'évêque de Gap et on s'est demandé les historiens se sont demandé si l'archevêque de Vienne était allé à Turin voir Frédéric II en plein conflit entre Frédéric II et le pape Grégoire IX s'il l'avait fait de bon cœur s'il y avait été un peu forcé si c'était pas finalement la preuve que l'empereur avait encore un tel pouvoir à Vienne que l'archevêque ne disposait pas tout à fait d'une même marge de manœuvre en réalité je pense vraiment que Jean de Bernat n'était pas tenu d'aller à Turin mais que c'est l'indice de cette politique encore prudente des archevêques de Vienne comme des prédécesseurs de Jean de Bernat qui ne peut pas oublier complètement qu'il est l'archevêque d'une ville d'empire et on peut se demander aussi l'histoire n'est pas une science totalement exacte nous avons pour le Moyen-Âge des vestiges archéologiques des documents d'archives des chroniques mais ces documents ces chroniques nous disent ce qu'elles veulent nous dire et le travail de l'historien c'est d'essayer d'aller au-delà de ces actes il n'est pas exclu non plus que Jean de Bernat voyant on va en parler dans quelques instants voyant la progression de l'autorité du roi de France dans son royaume se soit dit qu'il n'était pas mauvais de garder quelques liens avec l'empereur qui lui assurait finalement une autorité sur la ville plus indépendante que s'il avait été trop compris dans l'influence du roi de France et la situation va devenir encore plus compliquée vous le savez sans doute quand en 1245 le pape Innocent IV va réunir un concile un concile tout à côté d'ici un concile à Lyon concile dont le coeur est l'excommunication de Frédéric II comme rebelle à l'autorité du pape le pape est donc tout à côté d'ici il réunit auprès de lui les principaux personnages de la chrétienté pas tout à fait parce que tout le monde n'a pas pu venir au concile de Lyon mais en tout cas le pape est là il va rester six ans à Lyon Lyon est vraiment le siège quelque part de la résistance à l'empereur et l'archevêque de Vienne lui dans sa ville à quelques heures de Lyon est toujours fidèle à l'empereur Frédéric II et c'est certainement quelque chose qui a été compliqué et qui s'est d'une certaine manière heureusement dénoué par la mort de Frédéric II en 1250 et dès l'année suivante en avril 1251 le pape innocent 4 consacre la cathédrale de Vienne alors j'ai honte ici de présenter une aussi vilaine photo de la cathédrale de Vienne alors que la société des amis de Vienne certainement si j'avais sollicité son président son bureau m'aurait dit mais attendez sur Saint-Maurice nous avons tellement mieux que ce que vous allez présenter donc je passe vite à la photo suivante en tout cas ce qui est important c'est de noter que jusqu'au milieu du XIIIe siècle l'archevêque de Vienne reste d'abord un prélade d'empire et que à plusieurs reprises notamment sous Frédéric Barberoux en 157 et sous le règne de Frédéric II l'archevêque de Vienne l'archevêque de Vienne ne peut pas oublier qu'il est prélade d'empire même lorsqu'un conflit oppose le pape et l'empereur et c'est seulement après 1250 que l'archevêque va s'éloigner de l'empire mais il va s'éloigner de l'empire aussi parce que après le règne de Frédéric II l'empire va lui aussi va de nouveau plutôt connaître une période de faiblesse c'est ce que l'on appelle le grand inter-règne où les candidats se succèdent règnent quelque temps meurent d'autres arrivent les différentes familles les grandes familles de l'empire qui sont plutôt tournées vers l'Allemagne actuelle se disputent un petit peu le pouvoir et donc l'empereur n'a plus d'importance déjà dans l'empire il a quelques difficultés à exercer son autorité et donc évidemment c'est encore plus compliqué dans des zones périphériques comme dans la zone de Vienne même si de temps en temps on voit quelques privilèges ou quelques lettres qui sont encore accordées à l'empereur à différents prélats dont l'archevêque de Vienne qui montre que à la chancellerie impériale on n'oubliait pas que Vienne faisait encore partie de l'autorité de la souveraineté de l'empereur et comme je vous l'ai dit un signe parmi d'autres de l'éloignement de l'empire et de Vienne de l'éloignement respectif entre Vienne et le Saint-Empire romain germanique c'est l'oubli complet du titre d'archi-chancelier qui avait été accordé pour le royaume d'Arles à l'archevêque de Vienne et même lorsqu'il y a des actes qui concernent directement la région de Vienne ou la région du royaume d'Arles on ne mentionne même plus que le chancelier ordinaire de l'empire exerce son autorité à la place par délégation ou au nom de l'archevêque de Vienne et alors que les liens entre Vienne et l'empire se distendent on constate en revanche tout au long du XIIIe siècle une progression française très importante dans la vallée du Rhône pourquoi seulement depuis le XIIIe siècle ou plus exactement depuis l'extrême fin du XIIe siècle donc en gros sous le règne de Philippe Auguste qui est roi de France de 1180 à 1223 et bien c'est parce que l'autorité du roi de France sur le royaume dont il est l'héritier et qui est l'ancienne France occidentale du traité de Verdun l'autorité du roi de France sur son royaume elle est extrêmement faible jusqu'à jusqu'au règne de Philippe Auguste les Capétiens à l'origine n'ont qu'une toute petite zone dans laquelle ils exercent ils exercent une autorité directe ce que l'on appelle le domaine royal et cette petite zone elle va en gros de Paris à Orléans et à Sens voilà si on faisait un petit triangle à Montargis aussi mais si on veut simplifier voilà c'est vraiment la zone où le roi de France exerce son autorité et autour de lui il a de grands vassaux le plus important vous le savez étant le duc de Normandie qui est également roi d'Angleterre et puis qui exerce également son autorité sur l'Aquitaine lorsque Henri II Plantagenet épouse Aliénor d'Aquitaine et voyez ce que vous avez ici en bleu c'est le domaine royal à la mort de Philippe Auguste et donc dans ces 40 années de règne Philippe Auguste est arrivé à étendre son autorité directe sur des provinces bien plus larges que ce qu'il avait à l'origine évidemment en particulier ça domine souvent la mémoire historique sur la Normandie parce qu'il a réussi à défaire le roi d'Angleterre et à s'imposer en Normandie mais aussi vous le voyez il est descendu sur une partie de l'Auvergne sur ce que l'on appelle la terre d'Auvergne il est descendu dans le Béry en Touraine en Anjou possession également des Plantagenets il est également il s'est également étendu en Artois donc à partir de Philippe Auguste le roi exerce vraiment une autorité sur une bonne partie une autorité directe sur une bonne partie de son royaume et d'ailleurs permettait à l'archiviste du Rhône de faire une petite parenthèse archivistique c'est la raison pour laquelle c'est à partir du règne de Philippe Auguste que les rois de France ont organisé la conservation de leurs archives parce que les archives ce sont des preuves et on commence à s'occuper de ces archives lorsque l'on a des droits à faire valoir ou des privilèges à défendre quand on n'a rien ça ne sert pas à grand chose de conserver des archives qui sont des preuves et c'est pour cela d'ailleurs qu'au début du Moyen-Âge ce sont les établissements ecclésiastiques qui conservent des archives d'une part ce sont les clercs qui savent écrire et d'autre part ce sont ces établissements-là qui ont des droits des privilèges donc des preuves à garder et c'est bien pour cela que l'archevêque de Vienne a gardé avec soin comme l'archevêque de Lyon comme l'archevêque de Tarentès comme d'autres les privilèges impériaux qui leur étaient accordés par Frédéric Barberousse parce que même si ces privilèges concrètement ne leur assuraient pas grand chose de neuf en revanche symboliquement juridiquement c'était très important et les rois de France ne se sont pas tellement préoccupés de leurs archives jusqu'au moment où Philippe Auguste a commencé à avoir des droits reconnus sur l'ensemble de son royaume et à ce moment-là la chancellerie royale française s'est dit je simplifie ce serait quand même dommage de ne pas garder la preuve de ces droits nouveaux que le roi a sur son royaume et c'est à ce moment-là que la royauté française a commencé à organiser ces archives qui ont pris le nom de trésor des chartes parce que l'on considérait que les archives de la royauté c'était un trésor au même titre que le trésor en numéraire ou que le trésor en bijoux et évidemment vous comprendrez bien que je ne peux pas dire autre chose les archives sont un trésor je referme ma parenthèse archivistique et je reviens à l'annexion de Sainte-Colombe donc c'est à partir de Philippe Auguste que la royauté française commence à regarder un petit peu plus loin vers les frontières de l'Empire et la première étape de cette descente dans la vallée du Rhône ça sera l'acquisition en 1239 l'acquisition par Saint-Louis du comté de Mâcon mais Saint-Louis puis après Louis Louis IX vont être particulièrement occupés Saint-Louis pardon Louis VIII puis Saint-Louis vont être particulièrement occupés par ce qui va se passer en Languedoc et par conséquent à part l'acquisition du comté de Mâcon ça ne va pas constituer le cœur de la politique royale française en revanche sous le règne de Philippe le Bel les choses vont changer et le roi de France va s'intéresser à Lyon dont cette gravure ancienne présente l'intérêt de montrer ce qui était la forteresse des archevêques de Lyon c'est-à-dire le château de Piercise dont il ne reste rien depuis qu'il a été totalement démantelé sur les soins conjugués de Richelieu puis de la révolution française mais ce château de Piercise était le lieu d'exercice du pouvoir de l'archevêque de Lyon et quand on fait des comparaisons entre Lyon et Vienne on voit bien c'est à la même époque qu'on construit le pipet à Vied le château de Piercise à Lyon entre Renaud de Forêt l'archevêque qui fait construire Piercise et Jean de Bernin ils sont de la même époque on voit à peu près les mêmes enjeux qui se jouent y compris spatialement symboliquement dans la construction du château alors à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle Lyon bénéficiait d'une situation d'indépendance tout à fait comparable à celle de Vienne on peut faire beaucoup de liens peut-être même encore plus marqué parce que l'archevêque de Lyon était peut-être encore plus éloigné de l'empereur que ne l'était l'archevêque de Vienne et il y avait un archevêque de Lyon qui en 1192 écrit à un de ses correspondants parlant de son archevêché ce siège épiscopal possède la juridiction la plus étendue tant en deçà des limites de l'empire que de celles du royaume de France parce que son ressort propre est partagé entre les deux pays c'était la force de Lyon bien plus que de Vienne qui est totalement dans l'empire et l'archevêque de Lyon écrivait je crois qu'il n'y a pas facilement on ne trouvera pas facilement une autre église qui jouisse d'une aussi grande liberté à la fois que cette église de Lyon mais Philippe le Bel Philippe III le Hardy d'abord à partir de 1270 puis Philippe le Bel vont s'implanter à Lyon sur une cinquantaine d'années en bénéficiant d'un contexte tout à fait particulier c'est le départ en 1269 de l'archevêque de Lyon Philippe de Savoie un drôle de personnage qui avait été nommé archevêque sans avoir reçu les ordres mineurs par le pape Innocent 4 parce que il appartenait à la famille de Savoie et que comme ça ça permettait d'assurer l'arrivée tranquille d'Innocent 4 à Lyon par les Alpes puis la sécurité du concile à Lyon et Philippe de Savoie n'a jamais voulu recevoir les ordres parce que il savait qu'il était un cadet de la famille de Savoie et il voulait se tenir prêt si un jour ses frères disparaissaient les uns après les autres et que c'était lui qui pouvait devenir comte de Savoie et cette situation a duré près de 25 ans et puis finalement 1269 Philippe de Savoie a quitté l'archevêché parce que son frère était en train de mourir et il est devenu comte de Savoie l'année d'après et il a laissé une situation très compliquée à Lyon avec en particulier des conflits entre les bourgeois de la ville qui voulaient un peu plus d'indépendance et les chanoines de la ville qui assuraient l'autorité sur Lyon en l'absence d'archevêques et comme en même temps que le départ de l'archevêque il y avait une vacance du siège pontifical il a fallu près de 3 ans pour nommer un archevêque de Lyon donc pendant ce temps la situation s'est bien envenimée et comme les bourgeois de Lyon s'opposaient à l'église et bien qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont cherché un protecteur et le protecteur le plus proche surtout maintenant qu'il était à Mâcon puisque Saint Louis avait acheté le comté de Mâcon le protecteur que les bourgeois de Lyon se sont trouvés c'est le roi de France et les Lyonnais ont fait appel au roi de France ce que l'on trouve dans cette miniature que vous voyez ici d'un registre du trésor des chars des archives de la royauté où on voit les habitants de Lyon qui apportent un acte de soumission d'appel à protection plus exactement au roi de France et on le voit écrit en latin voilà lettre de la garde de la ville de Lyon et puis à cette occasion les Lyonnais ont même fait fabriquer un seau qu'ils n'ont pas beaucoup utilisé mais qu'ils ont utilisé pour sceller cet acte d'appel au roi de France et quand on scelle un acte ça veut dire qu'on a une véritable existence juridique donc c'est quelque chose de très important et donc le roi de France a répondu favorablement à l'appel des Lyonnais et donc il a pris la ville de Lyon sous sa garde cette situation a duré jusqu'à ce que en 1272 on nomme un nouvel archevêque de Lyon le pape nomme un nouvel archevêque de Lyon à ce moment là l'archevêque de Lyon demande au roi de lui rendre l'autorité sur la ville de ne pas laisser ses officiers de le laisser gérer la ville qui n'est pas une ville du royaume de France et le roi de France Philippe III accepte à une condition c'est que l'archevêque de Lyon lui prête hommage ce rite féodal qui n'est pas seulement un rite qui est une reconnaissance d'autorité et l'archevêque de Lyon n'a pas le choix en 1273 il prête hommage au roi de France pour pouvoir récupérer son autorité sur la ville et ça c'est important parce que dans un instant on va quand même parler de Sainte-Colombe je vous rassure et ça va être la même chose qui va se passer mais le conflit va continuer là je ne vais pas rentrer dans les détails entre les habitants de Lyon l'église etc et donc le roi de France Philippe le Bel va régulièrement intervenir de plus en plus à Lyon il va mettre des officiers dans la ville qui viennent concurrencer les officiers de l'archevêque si les bourgeois de Lyon se tournent vers lui à nouveau il accepte de les prendre sous sa protection il promet de défendre leurs intérêts face à l'église le conflit va être un peu long et un peu vif le pape défenseur normal de l'archevêque va s'en mêler et en 1294 le pape de l'époque qui s'appelle Boniface VIII qui a déjà des relations très compliquées avec Philippe le Bel le pape de l'époque Boniface VIII adresse un mémoire à Philippe le Bel lui demandant de relâcher son autorité sur Lyon et Philippe le Bel ou plus exactement son entourage parce qu'à cette époque on a tendance à dire Philippe le Bel mais on ne sait pas très bien notamment pour Philippe le Bel on ne sait pas très bien quel était son rôle personnel dans les événements la machine royale est déjà tellement au point qu'elle peut avancer presque toute seule et les hommes de loi les hommes de robe qui entourent Philippe le Bel vont produire un argumentaire pour expliquer que le roi de France a le droit d'intervenir à Lyon et pour cet argumentaire ils vont remonter au traité de Verdun vous vous souvenez de la carte que je vous ai montrée tout à l'heure ils vont dire au traité de Verdun l'autorité du roi de France allait jusqu'au cours de la Saône et du confluent de la Saône et du Rhône à Lyon c'est faux c'est faux en 843 je vous l'ai montré tout à l'heure les rivières et les fleuves ne formaient pas la limite du partage mais progressivement cette limite elle apparaît naturelle parce que on a besoin au 13ème siècle comme aujourd'hui on a besoin d'une limite spatiale de quelque chose que l'on peut voir et les rivières et les fleuves en matière frontalière sont très ambiguës ça peut être un lieu de rassemblement on est de part et d'autre du lit de la rivière qui est nécessaire à la vie mais ça peut être aussi un lieu de séparation parce qu'il faut franchir le pont pour aller d'un endroit à l'autre et ici vous le savez bien et donc probablement que progressivement tout le monde s'était mis à considérer que oui le traité de Verdun avait dit que la France s'arrêtait notamment au cours de la Saône puis du Rhône à partir du confluent qui était à Lyon et c'est pour ça qu'on appelait couramment ce traité traité des quatre rivières en prenant également la Meuse et l'Escaut pour ce qui se passait plus au nord et donc le roi de France dit les légistes du roi de France disent la rive droite de la Saône appartient au royaume de France traité des quatre rivières mais si on la rive droite de la Saône il y a la cathédrale qui est la tête de la ville et les membres du corps doivent suivre la tête donc puisque la tête est en France le corps est en France voilà l'argument qu'il abandonnera plus tard que l'entourage du roi de France met en avant pour justifier que le roi de France soit de plus en plus présent à Lyon et finalement en 1307 après toute une série d'événements l'archevêque de Lyon de l'époque Louis de Villars l'archevêque de Lyon s'incline il accepte un acte un drôle d'acte quand même si vous êtes des férus de paléographie et que vous avez une bonne vue en haut de l'acte vous lisez Philippus des Gracia Francorum Rex Philippe par la grâce de Dieu roi de France Philippe le Bel accorde à l'archevêque de Lyon la juridiction sur la ville de Lyon à condition qu'elle s'exerce sous l'autorité du roi de France si j'osais je dirais quel culot quelle audace alors que 150 ans plus tôt c'était l'empereur qui à Lyon comme à Vienne accordait à l'archevêque l'autorité sur la ville mais Louis de Villars s'est incliné parce que le roi de France est là depuis trop longtemps il a besoin de remettre la peine dans sa ville les bourgeois de Lyon trouvent que ça serait quand même plus intéressant d'être sous l'autorité du roi de France qui est un souverain puissant tout à côté qui pourra favoriser la ville bien plus que cet empereur lointain et en plus on ne cesse de changer d'empereur et donc finalement Louis de Villars s'incline avec deux actes que l'on appelle les Philippines un petit acte qui dit l'essentiel enfin les grands principes c'est celui que je vous ai présenté là et un acte beaucoup plus long qui rentre dans le détail qu'on appelle la grande Philippine l'archevêque de Lyon s'incline l'archevêque de Lyon s'incline mais il meurt l'année d'après et son successeur qui s'appelle Pierre de Savoie ne s'incline pas il dit lui non mais ça n'est pas ça la situation je ne relève pas de l'autorité du roi de France je n'ai jamais été sous l'autorité du roi de France et donc il veut récupérer ce qu'il a dû abandonner et pendant quelques mois il va y avoir une révolte de l'archevêque de Lyon contre le roi de France mais l'archevêque de Lyon n'est rien par rapport au roi de France l'archevêque de Lyon perd très vite il est même emmené quasiment comme prisonnier à Paris et finalement c'est ici même à Vienne en 1312 que la décision est prise entre le roi de France et le pape alors évidemment vous le savez j'ai pris la plaque que vous connaissez quand on parle du concile de Vienne on parle des templiers mais le concile de Vienne ça a été aussi l'occasion pour le roi de France Philippe le Bel de régler toute une série de petits dossiers qui concernaient l'église avec le pape Clément V notamment l'affaire de Lyon et donc en 1312 le roi oblige l'archevêque et il sait qu'il a l'accord du pape à lui transférer l'autorité sur la ville de Lyon et cette fois-ci l'archevêque ne peut rien dire et bon prince quelque part huit ans après dernier acte de l'affaire lyonnaise huit ans après le roi de France va rendre à l'archevêque une partie de sa juridiction probablement parce que le roi de France s'est rendu compte que exercer la juridiction au quotidien sur la ville de Lyon pour ses officiers c'était bien compliqué et que finalement c'était pas mal que les officiers d'église se chargent des petites affaires mais le roi de France rend son autorité à l'archevêque de Lyon à la condition que l'archevêque de Lyon accorde des privilèges supplémentaires aux bourgeois de Lyon ce que va faire l'archevêque de Lyon comme il s'appelle Pierre de Savoie on appelle ça la charte sapodine et donc l'archevêque ne récupère son autorité une partie de son autorité sur la ville que parce qu'à la demande du roi de France il accorde des privilèges aux bourgeois de Lyon et c'est ce que représente ce tableau qui est à l'hôtel de ville de Lyon où on voit un officier royal sur un cheval ou un officier de la ville peut-être qui brandit la charte qu'a accordé l'archevêque de Lyon pour dire ça y est nous avons des privilèges ne manipulez jamais un document d'archive comme cela c'est très mauvais on comprend pourquoi on a perdu le document original et pourquoi il n'y a plus les sceaux c'est sûr que si on l'a promené dans la ville à cheval il ne pouvait pas rester grand chose en tout cas voilà et si je vous dis tout cela c'est parce que ces événements ils précèdent de 15 à 20 ans seulement l'annexion de Sainte-Colombe le roi de France a réussi en 50 ans à prendre l'autorité sur la ville de Lyon et l'Empire n'a pas réagi et le pape finalement a accepté et les archevêques ont dû s'incliner et le gouvernement capétien a testé dans cette affaire les procédés que de manière beaucoup plus rapide il va mettre en oeuvre à Sainte-Colombe nous abordons la dernière partie alors l'affaire de Sainte-Colombe vous le savez elle ne remonte pas au reine de Philippe le Bel elle remonte au reine de Philippe VI de Valois ce roi trouvé puisque les capétiens direct j'allais dire la race comme disent les historiens un peu anciens s'est éteinte et par conséquent on a fini par trouver Philippe VI de Valois qui est un personnage encore mal connu des historiens un peu comme Philippe le Bel quel est le rôle exact de ces rois je vais par facilité de langage par moment vous dire Philippe VI a fait ceci Philippe VI a fait cela est-ce que c'est vraiment Philippe VI ? est-ce que c'est son entourage ? un entourage qui avait gardé la mémoire la culture de ce qui s'était passé notamment à Lyon c'est très difficile de l'évaluer précisément il y a quelque chose qui est important c'est que Vienne qui s'est éloignée Vienne et le Viennois qui se sont éloignés de l'influence français de l'influence de l'empire à la fin du XIIIe siècle s'ouvre également de plus en plus à l'influence française en tout cas les archevêques de Vienne sont davantage liés à la France que ne l'étaient leurs prédécesseurs du XIIIe siècle en partie à cause des nominations pontificales puisque dans cette période normalement un archevêque il est élu par ses chanoines mais les papes sont de plus en plus interventionnistes et les papes vont de plus en plus multiplier les occasions qui leur permettent de choisir eux-mêmes l'archevêque et on est dans une période où le pape n'est plus à Rome à Orvieto à Anani en Italie le pape est assez peu à Rome en fait au XIIIe siècle mais il tourne autour de Rome mais vous le savez au XIVe siècle le pape s'est établi en Avignon d'abord temporairement sur Clément V et finalement à partir de Jean XXII que vous voyez ici dans une fresque qui se trouve précisément au palais des papes d'Avignon la papauté va s'établir pour 60 ans c'est un peu plus de 60 ans même à Avignon et même au-delà si on pense à la période dite du grand schisme et cette installation des papes à Avignon elle change tout dans les équilibres géopolitiques et en particulier les papes qui sont d'origine française ou en tout cas de la mouvance française vont beaucoup plus favoriser les intérêts du roi de France et Jean XXII va le faire à trois reprises en nommant trois archevêques successifs à Vienne d'abord Simon d'Archac puis Guillaume de Lodin puis Bertrand de la Chapelle alors Simon d'Archac c'est un personnage qui est complètement lié au roi de France il ne fait que passer à Vienne il va faire juste un petit passage dans une brillante carrière qui le mènera au cardinalat il avait même le titre de ce qu'on appelait clair du roi c'est à dire qu'en fait il avait été il était d'abord au service du roi de France il est nommé il a une trentaine d'années il va continuer une très brillante carrière un an après avoir été nommé archevêque de Vienne il est nommé cardinal donc c'est vraiment mais c'est un sujet du roi de France il est originaire de Saint-Onge et donc il a été chanoine de Bourges chanoine de Sainte et comme je vous l'ai dit il était clair du roi donc il participait directement à l'administration royale française comme le pape le nomme cardinal du coup le pape a le droit de nommer son successeur directement en manière de contourner les élections et là encore Guillaume de Laudin lui c'est plutôt un un provençal il appartient plutôt à cette à cette zone là géographiquement il était il a été c'est un dominicain il a été un francicain pardon il a été non un dominicain il a été au couvent des prêcheurs d'Avignon il a enseigné à Montpellier c'est comme ça qu'il a été apprécié par les papes il est devenu professeur en Avignon il a accompli plusieurs missions pour le pape Jean XXII et donc ensuite il a été nommé très lié à ce pape lui-même très lié au royaume de France il a été nommé archevêque de Vienne il y restera 7 ans parce qu'après il va être transféré à Toulouse il est beaucoup plus dans la région qu'est la sienne et c'est important parce que il a été chargé lorsqu'il était archevêque de Vienne de mener des relations diplomatiques pour essayer d'apaiser le conflit naissant entre le roi de France et le roi d'Angleterre ce conflit qui va donner très vite ce que l'on appelle la guerre de Cent Ans et puis après Simon d'Archiaque après Guillaume de Lodin Jean XXII va nommer alors j'allais dire le régional de l'étape Bertrand de la Chapelle on n'est pas totalement toujours certains de ses origines de ses origines familiales a priori il est plutôt voilà du Dauphiné peut-être que certains d'entre vous ont d'autres positions il était peut-être de la Chapelle en Vercors il était peut-être plutôt de la région de Condrieux il était peut-être davantage du forêt Père Roy se demandait s'il n'était pas du lignage de la Chapelle en Fès c'est quelqu'un d'une petite origine seigneuriale mais en tout cas il a fait toute sa carrière dans le diocèle de Vienne il a été moine à Saint-Pierre hors la porte de Vienne ensuite il est parti un temps à Cluny il est parti à Pommier en forêt ce qui permet de penser qu'il était peut-être effectivement forésien d'origine puis en fait il est revenu il est revenu à Vienne et dans la région et puis finalement il est nommé archevêque de Vienne peut-être parce que aux yeux du pape cet archevêché de Vienne n'est déjà plus aussi important que Naguère ce qui se joue ici sous le pontificat de Jean XXII c'est que pour les grands personnages de l'église Vienne est une étape Simon d'Arcaque il y reste un an il est nommé cardinal Guillaume de Lodin il y reste un peu plus longtemps le temps de faire des missions diplomatiques entre la France et l'Angleterre puis il est nommé archevêque de Toulouse Bertrand de la Chapelle qui est un peu moins en vue lui il va rester il va rester de 1328 à 1352 c'est là qu'il va mourir peut-être que cela nous dit quelque chose de la perception du siège de Vienne par la papauté d'Avignon l'annexion de Sainte-Colombe elle comprend une première phase un projet un projet de traité de pariage c'est-à-dire un projet de traité de gestion commune de juridiction commune entre le roi de France et l'archevêque de Vienne et ce projet de pariage on le doit à Charles IV le Bel voilà le dernier enfin un des derniers Capétiens de race directe Charles IV le Bel que vous voyez ici qui était très lié évidemment à Jean XXII et c'est pour ça que j'ai choisi cette miniature qui représente qui est extraite de Grande Chronique qui représente le pape Jean XXII annulant le mariage le mariage de Charles IV de ce dernier Capétien de race directe et voilà ça nous permet de présenter sur une même sur une même vignette le pape Jean XXII et Charles IV évidemment tous ces portraits sont de pure invention et comme vous le savez on n'a aucun portrait à peu près certain de roi de France même les gisants on peut s'interroger le premier vrai portrait qu'on a de roi de France c'est plus tard c'est avec Jean Le Bon dans la deuxième moitié du XIVe siècle et ce projet de pariage il est fait entre Charles IV et Guillaume de Laudin en 1325 alors ce projet on le connaît pardon excusez-moi voilà ce projet on le connaît par des mentions on sait qu'il a été conclu il a été envisagé avec un argument qu'on va retrouver plus tard c'est que il est difficile d'assurer la sécurité de Sainte-Colombe et donc le roi de France propose à l'archevêque de Vienne de partager avec lui la juridiction sur cette ville pour faciliter le travail de l'archevêque évidemment on ne peut pas ignorer l'avantage stratégique que représentait Sainte-Colombe pour le roi de France face à Vienne et c'est bien la raison principale pour laquelle la royauté française a dû proposer à Guillaume de Lodin cet accord mais cet accord on le connaît par les événements ultérieurs par les mentions qui ont été faites ce n'est qu'un projet on a raisonnablement le droit de penser que l'initiative en vient à Charles IV même si la manière dont les choses nous sont présentées donne le sentiment que l'archevêque de Vienne avait vraiment besoin qu'on vienne l'aider à assurer la sécurité à Sainte-Colombe qui nous dit-on était source d'inquiétude pour l'archevêque des voleurs y trouvent refuge à l'abri du feu pleuve des voleurs qui peuvent ensuite attaquer les convois qui descendent la vallée du Rhône ce projet de traité de pariage c'est inespéré pour les rois de France et certainement si Guillaume de Laudin n'avait pas été un archevêque assez ouvert à l'influence française si le pape Jean XXII qui fait savoir tout de suite qu'il a appris qu'il y avait un projet de traité de pariage et que lui pape il approuve tout à fait ce projet si le pape Jean XXII n'avait pas été ouvert à l'influence française ce projet n'aurait jamais pu voir le jour et pourtant ce projet il n'a jamais été conclu ce n'est pas en 1325 que l'archevêque et le roi de France ont conclu un pariage sur Sainte-Colombe pourquoi est-ce que ce projet n'a pas été conclu alors que les choses étaient bien avancées a priori en 1325 et que Guillaume de Laudin est resté encore archevêque de Vienne pendant deux ans alors Guillaume de Laudin nous a fourni lui-même une explication dans les événements qu'on va voir maintenant les événements qui ont conclu à l'annexion de Sainte-Colombe à un moment donné on a une lettre de Guillaume de Laudin à son successeur Bertrand de la Chapelle Guillaume de Laudin est alors archevêque de Toulouse et il écrit à son successeur à Vienne qu'il se débat contre le roi de France il lui dit moi-même j'avais envisagé de faire un traité de pariage je trouve que c'est une bonne solution mais ce projet n'a pas pu aboutir parce que j'étais moi-même tellement occupé par mes missions diplomatiques entre la France et l'Angleterre que je n'ai pas eu le temps de valider ce projet de traité de pariage c'est une explication qui ne me convainc pas complètement parce que je me dis que les conseillers du roi de France même si l'archevêque il était surmené ils étaient certainement prêts à travailler pour deux donc je pense que la véritable explication pour laquelle ce projet de 1325 n'a pas vu le jour c'est que comme l'archevêque de Vienne Guillaume de Lodin effectuait une mission diplomatique assez complexe entre la France et l'Angleterre il n'a pas paru opportun qu'au même moment cet archevêque de Vienne conclut un traité de pariage avec le roi de France ça montrait trop si vous me permettez l'expression qu'il était à la fois juge et parti vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui fait une mission diplomatique en même temps de conclure un accord avec l'une des deux parties et je pense que c'est la raison pour laquelle le traité de pariage n'a pas été conclu en 1325 parce qu'il est apparu notamment qui demande au roi de France que compte tenu du rôle que jouait l'archevêque de Vienne dans les négociations avec l'Angleterre il ne fallait pas qu'une décision trop rapide sur ce petit bourg de Sainte-Colombe puisse venir obérer les chances de la négociation diplomatique l'affaire vous le savez n'est que reportée et on a aux archives nationales ce document ce traité de pariage du 21 juin 1333 plus exactement le 21 juin 1333 le roi de France c'est l'acte que vous avez ici extrait d'un registre de la chancellerie royale française le roi de France approuve l'accord de pariage qui a été conclu sur la ville de Sainte-Colombe entre ses représentants et l'archevêque de Vienne Bertrand de la Chapelle un acte qui est donc rendu vous voyez vous avez dans ces registres du trésor des chartes vous avez un titre en rouge et donc vous voyez c'est écrit en latin mais lettre de pariage fait pour le roi par l'archevêque de Vienne au sujet de la ville enfin pariage fait au roi au bénéfice du roi par l'archevêque de Vienne sur la ville de Sainte-Colombe et puis ensuite la titulature habituelle Philippe par la grâce de Dieu roi de France nous faisons faire à tous présent et avenir etc etc on n'a pas de dossier antérieur donc il faut lire l'acte l'interpréter et deviner ce qui s'est passé alors ce qui s'est passé on sait que dès 1328 il y avait des accrochages réguliers et donc en 1328 il y en a eu entre les officiers de l'église de Vienne et les officiers du roi de France qui étaient autour de Lyon sur les possessions de l'église de Lyon notamment autour de Givor autour de Saint-Clair autour de Condrieu on sait qu'il y avait des querelles régulières des accrochages entre ces représentants du roi et ces représentants de l'église de Vienne on le sait parce que en 1328 le roi de France ordonne à son parlement de citer à comparaitre le chapitre de Vienne pour se plaindre du fait que les officiers de l'église de Vienne ne respectent pas les officiers du roi de France qui sont installés autour de Lyon et le chapitre de Vienne est obligé de donner une caution et ce caution c'est le château de Saint-Clair et on peut penser que profitant du fait qu'ils se sont établis à Saint-Clair les officiers du roi de France ont avancé un peu les positions à Saint-Colomb évidemment c'est pas ce qu'il y a écrit dans l'acte l'acte de 1333 qu'est-ce qu'on nous dit et bien on reprend ce qui se disait en 1325 le roi de France fait d'abord remarquer que la partie du diocèse de Vienne qui est de l'autre côté du Rhône donc celle où nous sommes en ce moment même était particulièrement peu sûre pour les marchands pour les voyageurs pour les pèlerins et le roi dit évidemment si cette situation est ainsi c'est à cause de la défaillance de la justice qui y est exercée sous-entendu la justice épiscopale alors que parce que nos officiers donc les officiers français malheureusement ne sont pas sur place tout irait tellement mieux si les officiers du roi de France avaient été établies plus rapidement à Sainte-Colombe et sur cette rive du Rhône et puis après les officiers légistes la chancellerie du roi de France se disent oui mais peut-être que le Saint-Empire romain germanique va nous faire remarquer qu'on n'a rien à faire là et donc le roi de France dit je ne m'occupe que de ce qui se passe sur la rive droite du Rhône parce que cette rive droite du Rhône elle est dans mon royaume je ne m'occupe pas de ce qui se passe sur l'autre rive et donc on est en train de réutiliser l'argument qui avait été utilisé en 1294 par l'entourage de Philippe le Bel pour dire ce côté-là du Rhône on est dans le royaume de France donc on présente déjà Sainte-Colombe comme en France et par conséquent le roi de France décide de prendre la ville de Sainte-Colombe sous sa protection et il a donc proposé un traité de pariage à l'archevêque de Vienne un traité de pariage c'est quelque chose d'assez classique que la royauté française manipule déjà depuis un certain temps donc la justice de la ville de Sainte-Colombe que le roi de France va établir sur cette rive pour permettre d'assurer l'ordre et bien cette ville franche de Sainte-Colombe sa justice sera assurée en commun par le roi et par l'archevêque qui vont désigner alternativement un châtelain et un juge c'est un peu le même dispositif que celui qui avait été prévu 20 ans plus tôt à Lyon en 1307 quand l'archevêque et le roi étaient à peu près d'accord entre eux et en contrepartie en contrepartie de ce traité de pariage en contrepartie des moyens que le roi de France va mettre à Sainte-Colombe pour développer une ville l'archevêque de Vienne prêtera hommage au roi de France pour Sainte-Colombe pour la moitié de Sainte-Colombe qui lui appartient puisque le pariage c'est une sorte de partage et donc il y a une partie qui sera au roi de France et l'autre partie l'archevêque de Vienne va prêter hommage au roi de France et il devra prêter régulièrement hommage et donc vous voyez bien que le roi de France profite de cet argument selon lequel la sécurité est mal assurée sur cette rive du Rhône pour décider de créer voilà une ville ou de la développer l'acte dit que Bertrand de la Chapelle avait déjà des projets donc le roi de France va l'aider va encourager pour mieux assurer la sécurité mais en contrepartie mais en contrepartie l'archevêque de Vienne devra prêter hommage au roi de France et c'est là évidemment qu'est la pierre d'achoppement puisque le roi profite de son établissement à Sainte-Colombe pour exiger de l'archevêque de Vienne un hommage que jusqu'ici il n'avait jamais reçu alors l'acte que vous avez sous les yeux présente le pariage comme conclu puisque le roi de France notifie et approuve le traité de pariage qu'il a conclu avec l'archevêque c'est pas tout à fait ça parce que l'acte rappelle que l'archevêque de Vienne lui a mis une réserve Bertrand de la Chapelle a dit pariage à condition que le pape approuve et on devine dans cette réserve l'appréhension de l'archevêque qui se rend compte qu'il est en train de céder une autorité qu'il aurait pu exercer seul et donc dans les mois qui ont suivi cet acte du roi de France qui annonce un pariage l'archevêque va essayer de consolider ses avantages il va établir un relevé précis des droits et des revenus qui étaient les siens à cet endroit là il va se rendre à plusieurs reprises à la cour pontificale pour protester contre le fait que le roi de France s'installe déjà alors qu'en fait il n'a pas totalement approuvé le traité de pariage il va y avoir des négociations qui vont se faire mais l'archevêque de Vienne est bien ennuyé parce qu'il y a un personnage un peu encombrant qui est prêt à le défendre mais en fait pas du tout à le défendre à s'installer à sa place c'est le dauphin de Viennois c'est un berdeux un berdeux proteste aussi auprès du roi de France et il proteste en disant ce traité de pariage est scandaleux et d'ailleurs l'archevêque de Vienne est d'accord avec le roi de France c'est moi le dauphin de Viennois qui suis lésé et l'archevêque Bertrand de la Chapelle est bien ennuyé parce qu'il n'a pas envie d'approuver le pariage que le roi de France lui propose mais il n'a pas d'avantage l'intention de se retrouver sous l'autorité du dauphin de Viennois le roi de France aussi il essaye d'utiliser la période et c'est là qu'il fait faire une lettre par l'ancien archevêque de Vienne Guillaume de Laudin qui est devenu archevêque de Toulouse qui avait fait un premier projet de pariage en 1325 et c'est là que Guillaume de Laudin écrit à son successeur à Vienne pour lui dire moi aussi j'avais envisagé un traité de pariage parce que ça paraît une bonne solution etc. la lettre de Guillaume de Laudin elle ne vient pas de rien elle est suscitée par le roi de France pour obliger Bertrand de la Chapelle à céder et puis finalement Bertrand de la Chapelle se rend compte que ça ne sert à rien qu'il ne va rien obtenir et alors tout à coup il décide il réunit son chapitre il réunit les chanoines de Vienne le 7 mars 1335 il les réunit pour dire que contrairement à ce qu'on laisse croire il n'a jamais approuvé le traité de pariage que les conditions que lui fait le roi de France ne sont pas acceptables et qu'en conséquence il refuse d'approuver le traité de pariage on est le 7 mars Philippe VI a compris qu'il n'y a rien à obtenir de l'archevêque ce n'est pas grave le 18 mars 1335 11 jours après la protestation de l'archevêque de Vienne devant son chapitre le 18 mars 1335 Philippe de Valois donne l'ordre à ses trois représentants sur place de placer directement Sainte-Colombe sous administration royale et comme les officiers royaux de fait sont quasiment déjà là les choses vont aller très vite les conseillers royaux sont invités à établir à Sainte-Colombe les officiers nécessaires pour assurer la sécurité de la ville et à en informer l'archevêque et les chanoines puisqu'ils ne veulent pas approuver alors évidemment cette décision va susciter des réactions le dauphin de Viennois Hubert II va protester puisque lui il aimerait bien établir son autorité et ils disent ce n'est pas possible que le roi de France s'établisse à Sainte-Colombe et le roi de France lui répond de toute façon Sainte-Colombe est en France toujours le même argument que la rive droite du Rhône fait partie du royaume de France depuis le traité de Verdun et le dauphin Hubert II va renoncer vous connaissez le dauphin Hubert II vous savez c'est ce personnage qui finira en 1349 par vendre le dauphiné au roi de France c'est un personnage qui a besoin d'argent donc finalement Hubert II renonce à ses protestations sur Sainte-Colombe en contrepartie d'une rente de 2000 livres voilà quant à l'archevêque on ne lui propose même pas de l'argent ils ont beau l'archevêque et le chapitre ont beau protester ils n'obtiendront rien l'archevêque va faire de nouveaux documents il va dire en particulier c'est la première fois qui va le dire que la réputation de bricandage de Sainte-Colombe n'est pas du tout fondée qu'il est parfaitement capable de s'occuper de cette place que les compensations que le roi de France lui propose ne sont pas du tout attrayantes parce que le roi de France lui propose d'autres terres d'autres droits mais très éloignés de Vienne pour compenser les revenus qu'il va perdre mais de toute façon tout ça est très éloigné l'opposition de l'archevêque ne sert à rien les officiers royaux sont à Sainte-Colombe et comme vous le savez et comme vous le voyez encore aujourd'hui le roi de France va faire élever une tour à la tête du pont qui franchit le Rhône pour relier Vienne et Sainte-Colombe il aura donc fallu seulement trois ans au roi de France qui jusque là ne disposait d'aucun établissement solide dans le comté de Vienne pour occuper une position particulièrement forte commandant le pont qui franchissait le Rhône certains ont dit que l'archevêque Bertrand de la Chapelle en fait avait été favorable à ce projet très honnêtement je ne le pense pas il y a été entraîné dès sa nomination à Vienne il a essayé de résister mais il a dû céder la seule chose qu'il a pu faire c'est de refuser toute compensation voilà alors que nous dit cette histoire que nous dit cette histoire de la politique des rois de France au XIVe siècle vous le savez pour la royauté française la prise de Sainte-Colombe n'a constitué qu'un premier pas dans la région dauphinoise on verra ensuite Philippe VI s'attacher les principaux seigneurs du Dauphiné recevoir des hommages accorder des inféodations profiter également de la présence à Vivier puis à Valence puis à Lyon de l'archevêque Henri de Villard qui lui était acquis et préparer ensuite la réunion du Dauphiné à la France puisque un berdeux criblé de dettes va finir par céder et puis lorsque le roi de France aura réussi à acheter le Dauphiné et bien la porte est ouverte à l'annexion au contrôle puis à l'annexion de Vienne mais ça c'est une autre histoire c'est une lutte vous la connaissez qui va s'achever en 1454 lorsque l'archevêque Antoine de Poizieu va reconnaître la suzeraineté du roi de France Dauphin de Vienne enfin plus exactement du Dauphin de Viennois mais du Dauphin français sur la ville de Vienne ce que nous dit cette histoire de la politique des rois de France c'est je vous l'ai dit la même technique qu'à Lyon mais en très raccourci dans le temps d'abord un prétexte le brigandage à Lyon c'était les bourgeois ne s'entendent pas avec l'église puis l'exigence d'un hommage l'archevêque peut garder des droits mais il doit reconnaître il doit prêter hommage au roi de France un argument le Rhône la Saône c'est la frontière donc sur la rive droite le roi de France est chez lui une prétendue association le traité de pariage proposé en 1333 déjà envisagé en 1325 comme le traité de 1307 à Lyon un archevêque qui finalement résiste après avoir failli céder et bien on se passera de son opposition et le roi s'installera complètement dans la ville alors il m'arrive surtout en ce moment de me demander si ces événements du 14ème siècle ne nous disent pas aussi quelque chose sur la longue durée de la politique internationale des équilibres que au fil des siècles depuis le 14ème siècle et jusqu'à nos jours on observe entre ceux qui finalement arrivent à imposer leur vision on peut aussi rendre hommage aux rois de France qui ont construit le royaume de France on ne peut nier les méthodes diplomatiques très habiles mais très fortes aussi qui sont mises en oeuvre c'est là que je pense que l'étude de l'histoire du 13ème du 14ème avant ou après est toujours fructueuse pour réfléchir sur le monde contemporain l'historien n'est jamais à l'abri de l'époque dans laquelle il vit et c'est la raison pour laquelle je vous remercie vivement de m'avoir écouté et de m'avoir écouté un peu longuement excusez-moi merci beaucoup pour votre conférence passionnante merci beaucoup est-ce que vous avez des questions à poser des réflexions ok je vous ai épuisé moi c'est pas une question que je poserai mais j'ai été assez intéressé par le on va dire le parallélisme que vous établissez entre la situation de l'église de Lyon et celle de Vienne parce que finalement au regard disons sur du long terme sur l'échelle des temps il y a il y a enfin moi je m'intéresse un petit peu pour le moment sur l'époque antique mais on pourrait prolonger bien sûr au Moyen-Âge et plus le haut ces regards croisés ces croisements d'itinéraires on va dire entre Lyon et Vienne déjà est-ce que déjà à l'époque antique ce sont deux villes voisines qui ont eu des affaires entre elles donc on a des parallèles on a des croisements et je trouve que c'est un sujet un peu passionnant je ne sais pas s'il y a d'autres cas semblables dans la géographie historique de la France où l'on est amené suivant les périodes à être à établir ces parallèles à établir même des fois des oppositions directes entre l'église de Lyon ou l'église de Vienne ou telle abbaye enfin moi je suis particulièrement attaché à réfléchir à ce problème voilà merci je remercie aussi comme l'a fait Laurence de la qualité je veux dire très pédagogique en avançant en mettant tout en contextualisant pour arriver justement à votre réflexion finale sur l'époque contemporaine est-ce qu'on a sur la construction de la tour elle-même des dates et des documents précis on dit à Vienne je l'ai entendu dire souvent il semble que c'est une certitude que la tour qui est en face du palais des papes à Avignon donc sur la rive droite et la jumelle et qu'elle a été construite au même moment probablement pour les mêmes raisons et avec un matériau avec une pierre un peu différente alors peut-être que nous on peut vous répondre honnêtement je ne suis pas capable de vous répondre parce que je ne me suis pas voilà je ne veux pas m'avancer sur des terrains que je ne connais pas je ne suis pas certain qu'on ait des documents sur la construction de la tour elle-même mais peut-être que quelqu'un dans la salle ou vous monsieur Losserrois vous allez me dire que ça existe mais parce que généralement il n'y en a pas sur cette période-là on est assez mal renseigné donc je pense qu'il n'y en a pas mais voilà je ne sais pas très bien sur quoi se fonde cette analyse mais vous allez peut-être répondre plus précisément voilà moi j'en ai pas même sur la date de la construction en général on voit dans tous les ouvrages la date de 1335 mais est-ce qu'il a commencé du jour au lendemain à construire sa tour je pense qu'il a dû faire appel à des maçons des préfets etc donc il a fallu du temps il s'est approvisionné au nord de Lyon dans les pierres du Mont d'Or mais je crois enfin il me semble qu'on n'a pas de dossier des différences des phases de construction on peut malheureusement pas la visiter pour l'instant elle est en très mauvais état à l'intérieur il y a eu des effondrements mais on n'a pas de chronologie du chantier en fait sur le Moyen-Âge en général et sauf des bâtiments tout à fait spectaculaires comme le Palais des Papes pour lequel on va avoir parfois tel mandement telle instruction qui constate qui nous permet de dire tiens voilà on nous annonce que telle partie enfin voilà on va retrouver dans un acte un mandement demandant que dans telle pièce il puisse y avoir tel événement telle procession ou telle extension particulière ce qui va permettre de dater un petit peu mais pour le reste ce sont des documents qui n'existent pas au Moyen-Âge et qui sont déjà compliqués à trouver pour les périodes immédiatement postérieures mais après quand on commence à avoir les actes notariés c'est un petit peu plus facile si on n'avait pas certains carnets de croquis d'architectes médiévaux pour des très grands bâtiments voilà pour Notre-Dame pour la Sainte-Chapelle on serait bien en peine et c'est souvent plutôt les archéologues qui sont en mesure à partir des observations qu'ils peuvent faire sur les bâtiments d'établir des parentés moi je pense que très vite il a dû y avoir un ouvrage mais pas la tour que l'on voit actuellement mais un ouvrage de bois quelque chose qui établissait solidement les officiers royaux français à Sainte-Colombe mais la tour elle-même je suis d'accord avec vous je pense qu'elle n'est pas arrivée tout de suite d'abord il fallait un minimum s'organiser prendre le temps elle n'est pas préconçue à l'origine oui à l'origine à côté de la tour il y avait la maison du Viguet qui existe toujours et donc il y a aussi le fait que la tour s'établisse à la tête du pont sur la rive droite sauf erreur de ma part il y avait sur la rive gauche une autre tour élevée à l'entrée du pont peut-être que Laurence peut préciser je suis d'accord avec toi oui donc il y avait deux tours qui se faisaient face et c'était des affirmations réciproques du pouvoir de chacun enfin rappel des pouvoirs dans l'importance des tours et même si c'est une toute autre zone culturelle regardez dans certaines villes d'Italie de Toscane de Nombrie je pense évidemment parce que tous les touristes y vont à San Gimignano mais pas uniquement on voit bien ce que ça représente que d'avoir une tour et puis déjà les modes castrales 11ème 12ème c'est déjà ça comme vous le dites c'est montrer son pouvoir à propos du traité de Verdun il semble qu'il ait été perdu très tôt j'ai l'impression que sous Saint Louis il était déjà perdu on avait des chroniques de Nittar sur lesquelles on s'appuie et sur lesquelles il s'appuyait déjà et dans ce traité on ne sait pas exactement on a pensé que ça pouvait être les diocèses qui étaient des frontières plutôt que les fleuves en réalité je pense qu'ils sont aussi fondés sur les hommages qu'ils avaient sur les comtés existants après il faut bien voir qu'il n'y a pas de carte au 9ème siècle vous faites des listes nous on est complètement faussés dans notre présentation parce que nous on raisonne sur une carte la carte au 9ème siècle il n'y a pas de carte donc ils sont juste capables d'avoir des listes de fidèles et ça s'arrête là et cette frontière a été fluctuante du fait des hommages même la carte que je vous montre qui est extraite de l'Atlas de l'Oignon elle est déjà fausse parce qu'en fait il n'y a pas de représentation cartographique c'est de la reconstitution à partir des éléments et de ce qui s'est passé après qui permet de se dire au 10ème siècle que l'untel se considérait comme relevant plutôt d'untel etc c'est compliqué le Moyen-Âge on n'a pas de carte on n'a pas de compte pour savoir comment les choses se sont construites on prend quelques actes et puis on en déduit ce qui s'est passé et l'archéologie nous aide beaucoup Oui sur les archives on a des archives de construction qui sont conservées par exemple en Savoie ou dans l'Ain pour les châteaux parce que voilà on était peut-être aussi toujours dans des régions un peu éloignées de la France centrale et les archives ont été mieux conservées et comme l'archevêque était l'autorité politique qui pouvait produire ses comptes parce qu'il y en avait sûrement et que ça a été mélangé avec les archives ecclésiastiques qui ont eu une histoire compliquée et beaucoup de destruction il y a sûrement eu des préfets des marchés et des surveillances par le chapitre des travaux et de l'observation des préfets simplement les archives ont disparu Je suis d'accord je ne dis pas qu'il n'y a pas eu mais il n'y a plus et la Savoie vous avez bien raison c'est l'exemple merveilleux c'est aussi grâce à l'importance de l'influence anglaise sur le comté de Savoie au XIIIe siècle notamment sous Pierre de Savoie puisque la monarchie anglaise tient merveilleusement ses archives à ce moment là et je pense que les savoyards qui étaient très liés à l'Angleterre les comptes de Savoie mais je ne vous apprends rien ont bénéficié aussi de cette connaissance là c'est sûr que il n'y a les archives savoyardes nonobstant leur démantèlement au cours du XXe siècle entre différents sites mais les archives savoyardes sont exceptionnelles les grands rouleaux de comtes des châtelains savoyards qui nous permettent de savoir tellement de choses qu'on ne sait pas dans d'autres principautés c'est effectivement tout à fait exceptionnel mais comme vous le dites ailleurs ça n'a pas été conservé Oui j'ai bien compris la méthodologie utilisée par notamment Philippe Lebel à Lyon pour manipuler un peu et pour pousser sa frontière sur l'Est j'ai bien compris aussi que ces pauvres chanois ces pauvres évêques qui étaient un peu livrés à eux-mêmes et en pression entre un pape et ce fameux roi qui était assez puissant et pouche mais je n'ai pas bien compris le rôle des empereurs germaniques ils faisaient quoi ? ils laissaient faire ? Pardon je ramasse mes lunettes mais je suis comme vous ils font rien en fait l'empire le saint empire romain germanique c'est une construction tellement compliquée que l'empereur les empereurs successifs dont les attaches familiales les intérêts familiaux sont plutôt pour faire simple en Allemagne ce sont ces affaires-là qui vont les occuper et les affaires de l'Italie l'Italie prend une place extrêmement importante dans la politique impériale parce qu'elle est aussi un lieu où il n'y a pas d'unité politique où il y a différentes villes principautées où il y a un enjeu de pouvoir où il y a une concurrence directe avec le pape donc les empereurs ils ont déjà beaucoup à faire avec l'Allemagne et l'Italie et c'est pour ça que mon introduction ma première partie était peut-être un peu longue sur le rôle de l'empereur mais l'empereur il s'occupe fugacement ponctuellement de notre région le royaume d'Arles Frédéric Barberouche se fait une fois il va à Besançon pour affirmer son pouvoir Frédéric II fait des convoques à Turin à Bâle de temps en temps pour affirmer également son autorité parce qu'il se dit que c'est important de ne pas oublier les marges de son empire mais ce n'est pas le cœur de leurs préoccupations et c'est pour ça qu'à partir de 1250 il ne se fait plus rien et et même quand même quand le roi de France va acheter le dauphiné il faudra bien que le le premier dauphin le dauphin Charles aille prêter hommage à l'empereur mais c'est juste pour sauver les voilà c'est pour sauver un petit peu les apparences voilà et donc il n'y a pas eu de protestation sinon je sais qu'il y a eu une protestation formelle à Lyon Sainte-Colombe c'était compliqué je pense que pour l'empereur aussi de toute façon la rivière marque une limite et puis quelque part qu'est-ce que ça aurait apporté à l'empereur d'aller défendre ses positions à Sainte-Colombe c'était pas le sujet donc ils ne font rien je comprends merci merci